Comment j'ai rencontré Camus ? J'ai 12-13 ans par là, on a lu L'étranger à l'école. Ça a été un premier choc, mais ça a été un choc esthétique. Mais un vrai choc. Donc je rentre, on va dire, chez moi, et je veux en savoir plus sur Camus. Donc à l'époque, j'achète L'envers et l'endroit, qui est son premier livre en fait, qu'il a écrit, il devait avoir 22-23 ans. Et là c'est un bouleversement total parce que quand ce petit livre a été réédité, parce qu'il a été réédité 20 ans après qu'il ait écrit, et il a écrit une préface d'une trentaine de pages. Donc c'est un peu entre la nouvelle, l'essai et la trentaine de pages, cette préface. Il explique pour lui qu'est-ce qu'être artiste, pourquoi l'écriture, la fidélité au sien, la fidélité et les fidélités d'origine, de son origine sociale, le rapport au soleil, à la mer, pourquoi, la différence qu'il pouvait avoir avec le milieu intellectuel parisien de l'époque. Et en fait moi j'ai vécu ça comme un viatique. Moi aussi à l'époque j'avais des velléités artistiques et je lis ça, et c'est comme si Camus, c'est comme si il était en bas de mon immeuble et il me disait, bon ok petit, tu veux être artiste, je t'explique comment ça se passe. Et ça a été un bouleversement évidemment, après derrière j'ai tout lu, mais à partir de là Camus est devenu un vrai, avec d'autres bien sûr, mais lui, j'ai envie de dire, dans la première place, parmi les premières places en tout cas, c'est devenu un vrai référent et un modèle en tant qu'artiste. L'envie, pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est qu'en 2013, il y a Catherine Camus, donc la fille d'Albert Camus et Dominique Bluzet, le directeur du Grand Théâtre d'Aix, qui rentre en contact avec moi, parce qu'il savait que j'aimais Camus, puisque j'en parle depuis longtemps. Et ils me demandent de faire une création. Eux, ils voulaient que je fasse une création autour du premier homme. Et moi, je leur ai dit, j'accepte, mais je voudrais faire une création autour de l'envers et l'endroit, fatalement. Et donc, je fais ça et ça a été une expérience forte. Et ensuite, on l'a amené un peu partout en France. Et pendant que j'étais en train de faire ce... que je créais ce spectacle, j'ai commencé à écrire. En plus de ce qui faisait partie du spectacle, mais j'ai écrit le pourquoi, en fait, le processus. Et donc, j'ai écrit un truc comme ça, un autre truc, un deuxième truc. Et je me suis dit, mais ça pourrait donner un livre, en fait. Et au fur et à mesure des tournées et des moments de rêverie, entre guillemets, avant d'aller sur scène, dans le tourbus, j'écrivais. Et ça a donné ce livre, finalement, qui explique non seulement ma vision d'Albert Camus, mais aussi, en fait, raconter Camus en me racontant. Et en me racontant, raconter Camus. Et en même temps, dire que peut-être la figure de Camus, c'est une figure importante, mais elle est encore peut-être plus importante aujourd'hui qu'elle n'était à son époque. Et qu'on a besoin d'Albert Camus encore plus aujourd'hui qu'on en a eu besoin peut-être à son époque. Et j'avais envie de partager avec tous cette conviction-là. Qu'est-ce que j'ai en moi de Camus ? Eh bien, justement, dans le livre, j'en parle. Il y a quelque chose un peu, évidemment, en toute humilité, bien sûr, mais il y a quelque chose de l'ordre du miroir de vie. Camus dit lui-même, il dit, la culture m'a arraché de ma condition. Et moi, j'ai ce sentiment-là, que le savoir, l'éducation, la culture, l'art, m'ont arraché de ma condition. Mais arraché de ma condition, ça veut dire que tout d'un coup, il s'agissait pour moi, comme ça a été pour lui, de rester fidèle aussi à ses valeurs porteuses, d'être la voix, ou en tout cas de fait, d'être la voix des sans-voix, en fait, d'être la voix de ceux qu'on ne voit pas. Et il y a ce rapport aussi à l'éducation. Camus, il y a un enseignant qui voit quelque chose en lui et qui dit « tu peux devenir quelqu'un » et que les mots peuvent t'aider à devenir quelqu'un. Moi, il y a une enseignante qui me voit et qui voit quelque chose en moi et qui me dit « les mots peuvent… » Ensuite, Camus, il est quand même passé d'une certaine manière… Pour moi, Camus, c'est un écrivain français d'Algérie comme moi, je suis un écrivain français de Cité. Et il y a plein de parallèles comme ça. Et puis tout son parcours, le fait que dans le milieu parisien, il n'a jamais vraiment été « accepté » parce que c'est quelqu'un qui vient d'un autre milieu, d'un autre milieu socio-culturel. Et moi aussi. Et d'une certaine manière, il y a cette idée de dire qu'on doit rester ferme dans ses principes, dans ses convictions, mais toujours solidaire des autres. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais on est là pour être du côté de la justice. Mais en même temps, aucune injustice ne doit justifier qu'on puisse se comporter de manière injuste. Et toutes ces choses-là, toutes des valeurs qui sont des valeurs finalement… Ils nous parlent d'éthique, de déontologie, de morale aussi, de valeur. Et c'est ce que j'essaye de faire en toute humilité en tant qu'artiste. Donc il y a des vraies passerelles à la fois rapport à nos personnalités et finalement aussi à cette idée de dire est-on utile en tant qu'artiste et à quoi on sert en tant qu'artiste.